bon je crois qu'il ya eu un bug alors excuse moi il ya eu un bug je sais pas ce qui s'est passé donc voilà alors ici on te disait quoi en cas où j'arrive pas à re c'est à additionner les deux vidéos dans tout ça depuis tout à l'heure on te dit quand on te parle d'un jeune homme d'un homme alors c'est pas forcément un jeune homme ça peut être un homme qui a entre 40 et 50 ans entre 50 et 60 ans 64 ans 46 ans quelqu'un qui aime les shorts quelqu'un qui est un peu immature sur les bords mais quelqu'un qui va trouver un certain courage pour te demander à sortir avec lui c'est une personne qui va avoir besoin de toi pour pour se reposer en fait il a envie de t'emmener avec lui pour se reposer ouais j'ai une jeune j'ai aussi une jeune personne qui peut partir se reposer parce que c'est une personne qui a besoin de se retrouver un petit peu construire trouver une harmonie en lui parce que peut-être que peut-être que à l'intérieur de lui il a une il a une puissance qui n'arrive pas trop à dompter ouais c'est ce qu'on nous dit on nous dit comme on nous dit que cette personne à la le lion intérieur c'est là le feu intérieur d'accord bon et puis que pour retrouver une certaine harmonie il faut bouger il faut sortir il faut aller fêter des choses donc moi pour moi cette personne tu vois le t'envoyer des papiers bon voilà c'était ça le début ensuite on a la reine de carreau qui est arrivée donc on parle d'une personne soit d'une tiers soit qu'il va falloir que tu prennes des décisions concernant peut-être cette personne allez pour toi qui me regarde qu'est ce qu'on peut avoir là dessus les amoureux très joli avec le fou c'est un nouveau départ c'est un choix un choix qu'il faut pas qu'il soit désénodé un choix à démesuré déshonorable déshonoré je ne sais pas un truc comme ça donc ce jeune homme cette personne elle arrive à toi par contre ce qu'elle va te proposer est ce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire je ne sais pas en tout cas c'est quelqu'un qui va te proposer de l'amour c'est quelqu'un d'assez puissant j'ai envie de te dire chez le roi de coeur qui arrive donc c'est plutôt pas mal alors peut-être que lorsqu'il va te proposer parce qu'en plus il y a beaucoup d'amour lorsqu'il va te proposer lorsque cette personne arrive lorsque cette personne arrive elle va arriver je sais pas je la vends short tu vois comme ça un peu pas sûr d'elle tout ça mais ensuite ensuite il ya une discussion il ya quelque chose qui 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 est là une vérité une un truc comme ça dans ce genre et là le roi cette personne va se transformer en roi en empereur et il va t'inviter à sortir d'accord voilà mon impératrice te voici vraiment pour moi qui fiche regarde l'as de bâton pour moi tu change un cycle radical tu te tu changes tu changes un cycle et c'est fini le fait d'être bloqué moi ici j'ai quelqu'un qui se débloque même au niveau familial les dépendances familiales c'est terminé les dépenses de les dépendances du passé c'est terminé les dépendances psychologiques sont terminées et on va de l'avant je pense même qu'on peut regarder un petit peu les gens bruyant mais on les on les voit de loin on ne veut pas se mélanger ici on n'a pas envie vraiment de se mélanger en tout cas ce qui concerne mon nom bon elle est toujours là elle d'accord donc au niveau du passé il ya eu une tierce qui vous a peut-être endormi c'est possible un amour d'accord qui a mis beaucoup de colère par rapport à un vol qui a été qui a été bon ok qu'est ce que c'est que celle ci waouh la transformation pour moi en fait ici c'est radical dans cette histoire on a deux deux personnes l'empereur et l'impératrice ici l'euro l'empereur il est représenté comme un roi de coeur ça veut dire qu'il est vraiment dans le coeur en ce moment ouais moi je le sens vraiment vraiment dans le coeur ton empereur vraiment alors il ne voit que toi il a une grande passion toi aussi un de toute façon mais moi je vois que voilà il ya oui ici il ya des ya pas mal de choses il ya un an il ya un rendez vous vous allez vous retrouver dans un endroit où que ça va être sacrément puissant tournicouti tir nicoto je sais pas comme ça ça se dit bref il ya des trucs caliente 1 ça va être caliente ce qui va se passer c'est quelque chose de sucré d'accord très sucré très très sucré ton roi de pentacle tu vas tu vas fêter des choses avec lui moi je pense que vous allez fêter la fin des emprisonnements psychologiques c'est un homme solide c'est un homme protecteur et c'est un homme qui t'aime beaucoup 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 alors par contre ici on voit qu'il ya un conflit mental il ya un conflit il ya des conflits il ya des rivalités par rapport à des personnes qui prennent des informations surtout sur internet à savoir ta nouveauté ce que tu fais ce que tu fais pas si tu arrives tu n'arrives pas si tu arrives tu n'y n'arrives pas tu comprends bon en tout cas il ya des sortes de rivalité là dessus dans ce nouvel amour je continue qu'est ce que je peux avoir d'autre sur ce roi de pentacle alors mon impératrice on me dit que tu peux avoir un choix entre deux hommes le monde et le cavalier de coupe donc on va te proposer de choisir de faire le choix maintenant il va falloir que tu prennes la bonne décision parce que moi j'ai quelqu'un ici qui te propose de l'amour qui te propose aussi une famille qui te propose de quitter l'endroit que tu es que vas tu faire alors j'ai besoin d'aller chercher aussi encore parce que là il ya d'autres choses qui me qui m'interpellent bon cette reine de carreau est toujours là je ne sais pas pourquoi peut-être que c'est comme ça comme d'habitude alors on a l'as de coeur qui nous parle véritablement de bonheur d'amour tout ce que tu veux ok donc déjà ça c'est bien il faut écouter ton coeur on te dit qu'un homme qui arrive protecteur il arrive pour toi il va te proposer quelque chose je pense que bon quoi qu'il en soit on a une énergie tierce ici on a une femme toujours avec la force à l'envers ça veut dire quoi ça veut dire avec le blocage c'est une personne qui n'a qui a qui a pas fait preuve de sagesse ici et encore moins de courage d'accord c'est une personne qui maintenant de toute façon est bloquée dans sa vie et je pense qu'elle en se bloquant en bloquant je ne sais ce qui s'est passé elle a aussi bloqué cet empereur ici en haut mon impératrice tuer une étoile et je pense aussi que cette personne elle avait certains souhaits concernant peut-être éteindre ton étoile mais c'est pas possible ce n'est vraiment véritablement pas possible ou atteindre tes souhaits mais c'est véritablement pas possible en tout cas on te dit qu'il ya des lettres qui arrivent qui vont te permettre de faire tourner la roue allez j'ai besoin de savoir une sur cette reine de carreaux la lune c'est quelqu'un de waouh c'est quelqu'un qui n'est pas forcément bien c'est quelqu'un qui est dans les pensées c'est quelqu'un qui qui réfléchit beaucoup au financier pourquoi la lune même au niveau spirituel c'est une personne coussi coussa dans son coeur c'est un manque elle ressent un manque et elle dort très mal par rapport à des actions du passé il y a eu des choses qui ont été faites dans le passé d'accord c'est clair les images parlent pour moi peut-être regarder ce qu'on a ici aussi de coupé dans le jeu on a le 3 de coeur on a le 6 de coeur et on a le 2 dp donc moi je reste persuadé qu'ici il ya trois personnes qui ont bloqué une chose dans ton passé qui t'ont mis un conflit mental psychologique tout ce que tu veux au niveau de ta flamme jumelle ok peut-être que cette personne est concernée quoi qu'il en soit c'est une personne maintenant qui dort mal et qui va dormir mal spirituellement c'est chaud patate spirituellement avec la lune et l'irofante elle va ressentir un manque et je pense qu'elle ressent déjà un manque il ya un manque dans sa vie alors ici on parle d'un engagement mais bon je ne sais pas où je vais la mettre j'étais en train de penser encore à cette reine de carreaux mais bon rien de carreaux on sort sur toujours sur les mêmes lames c'est les disputes les conflits nanani nanana allez je voudrais en haut là bas pour mon impératrice c'est le roi de coeur alors on a encore cette notion de 3 de coeur avec une tristesse des informations sur une trahison et ben le roi de coeur on a le roi d'épée qui arrive donc c'est la justice qui tranche et on a aussi le neuf de pinta qui nous parle d'abondance donc la justice sur le roi de coeur donc on peut parler de résultat positif oui résultat positif qui arrive ici j'ai un homme avec qui tu as dû travailler quelqu'un qui que sa vie ça a été vraiment toujours compliqué toujours dur et il a réussi à reprendre un nouveau départ un moment dans sa vie et on lui parle ici d'une rencontre avec une femme oui une femme secrète il a envie de lui parler il a envie de discuter avec cette femme et c'est la grande prêtresse en fait et c'est son monde et ça a toujours été son monde et sa famille en fait il aime beaucoup ce roi de pintacle ce roi de coeur bon moi je pense mon impératrice à ce stade là tu as quand même le choix du coeur donc prend la meilleure des décisions ne te jette pas dans la gueule du loup si tu as doit tu dois choisir entre deux et b fais le avec discernement avec le coeur pour ne pas te tromper d'accord allez on va continuer un tout petit peu voir ce que je peux te dire moi j'aimerais savoir jusqu'où après cette transformation où allez-vous toi et ton autre d'accord où allez vous bon la roue de fortune quelque chose de bien un changement radical parce que c'est super lourd c'est super lourd on on te montre le chemin quand même malgré tout et tu vas direction le monde alors cet endormissement là ce que je vois ici c'est une tristesse au niveau rupture rupture on t'a rupté dans le passé on t'a interdit de parler et ça t'a fait beaucoup travailler je pense que tu es dans l'incapacité d'agir vraiment pourquoi parce que il ya de la colère il ya beaucoup des d'énergie toxique qui sont venus te faire un blocage dans ta vie et mais on te dit avec le 10 de coupe que tout va s'arranger que tu vas retrouver vraiment un bonheur tu vois avec le monde c'est clairement ça tu vas retrouver le bonheur la sagesse la force tout quoi t'attends juste qu'on te donne et ben ça arrive donc sois patient reste en croix de coeur comme ça dans tes pensées un nouveau départ le magicien tu es dépendant si on ressent de la jalousie tu es dépendant de quelque chose et on dirait que tu dois te défendre ben on a l'impératrice quand même d'accord est ce que tu défends l'impératrice est ce que tu veux un nouveau départ avec elle je pense que oui l'empereur ici ce roi de coeur a réellement envie d'être avec l'impératrice même si au niveau du passé il ya eu des trahisons je pense qu'il ya eu des mensonges des choses pas très gentilles avec mon impératrice qui lui ont mis des retards dans sa vie peut-être oui qui ont aussi fait d'elle une femme stricte un mais ça lui a redonné toute sa carrure tout son pouvoir donc c'est très très bien on peut avoir aussi une femme une femme d'un une femme qui ressent un peu de tristesse face à toi mon impératrice qui a très envie de te parler mais je pense que je pense que ce n'est pas la peine c'est pas la peine et on te parle vraiment de personnes qui vu si c'est pas la peine voilà éloigne toi des personnes qui ne t'aiment pas à ta juste valeur éloigne toi des personnes qui ne te donne pas autant d'amour que tu leur donne ne va pas te mouiller dans des histoires des gens que eux mêmes ne se mouillerait pas dans tes histoires ne donne pas ta confiance même à ceux que tu croyais avoir confiance voilà c'est tout ce que j'ai à dire la lune la mélancolie la tristesse le fait d'être séparé un héros fonte le fait d'être séparé tu vois le fait de le fait d'être vraiment triste spirituellement j'ai quelqu'un ici qui sort qui ressent de la tristesse on peut parler de qu'on dit rien à qu'on dit rien on laisse les choses se faire on ne dit rien et des mensonges ok allez et j'ai envie de te dire aussi ma chou bidou on ne choisit pas sa famille mais on choisit ses amis on choisit ceux qui traînent avec nous qui marchent avec nous voilà eux tes amis ta famille dame voilà ils viennent à toi tu viens à eux tu les choisis huit de coupe tu vois huit de coupe c'est la même énergie que la lune il faut pas avoir peur de laisser derrière les choses quoi vraiment même au niveau spirituel faut pas avoir peur de d'abandonner c'est laisser des choses pour reprendre plus tard ou alors voilà il faut penser aussi à toi alors ici on peut même y voir quelqu'un qui va quitter une relation plutôt officielle mais parce que la vie c'est c'est un combat la vie c'est on est là aussi pour j'ai entendu faire de la marmelade c'est parce qu'en fait j'ai des yeux qui se tombent là dessus hier je suis partie chercher un jeu de cartes dans un magasin magasin complètement normal tu sais c'est les magasins où tu as plein de livres et tout moi je cuivre je suis fan des livres et tout ça tout ça et j'ai acheté un jeu d'ailleurs j'ai acheté ce jeu de tarot là on a le 3dp on parle ici de tristesse de tromperie en fait la dame qui m'a vendu ça elle m'a donné ça secret d'étoile et ça m'a fait super plaisir je me suis dit mais pourquoi elle me donne ça alors qu'elle a des centaines de clients j'ai vu des clients avant moi elle leur a pas donné alors peut-être que c'était en peut-être que c'était en accord avec les jeux de cartes je ne sais pas mais en tout cas j'ai trouvé un signe là dessus et voilà je te laisse regarder cette belle image il y a il y a des pierres il y a des fleurs des feuilles des cristaux voilà très joli en fait moi j'ai entendu voilà ces trucs médicinal pour se soigner voilà allez j'ai la sauge je vois la sauge aussi alors le 3 de bâton on te dit que le bout du tunnel au bout du tunnel il y a la liberté mais j'ai quelqu'un ici qui est pendu qui ne bouge pas peut-être que c'est l'empereur qui est dans l'inaction bon allez j'ai envie d'aller regarder ton empereur et toi maintenant allez on a le 10 de coupe lorsque je parle de lui et de toi vous avez le 10 de coupe qui nous parle effectivement d'abondance d'amour chevalier de coupe et 9 oh bah c'est magnifique et chevalier de coupe ainsi que le 9 ça zoom ainsi que le 9 de coupe donc ici on te parle d'accomplissement dans tous tes projets et c'est ce roi de denier oh j'aime ça cet empereur ici va venir te proposer quelque chose et en plus je le vois il est très charmant très coquin très coquin ah bah ça j'aime bien on lui dit de venir la tour avec la haute fortune alors il y a des il y a des choses qui vont tourner il y a des choses qui vont arriver dans le sens où on a vécu quelque chose de dur dans la vie donc on tourne la roue on fait changer l'action par contre ici on voit que j'ai envie de te dire la victoire au juste si t'as été bon t'auras du bon si t'as pas été très très bon et bien c'est tout qui tombe quoi en tout cas ici on te dit qu'il y a des il y a des choses mon impératrice des sortes de remise à zéro révélation et c'est tout à ton honneur c'est pour toi c'est pour ta propre étoile puis en plus de ça on te dit que tu es une étoile et chevalier de coupe qui revient donc on va te proposer de l'amour la transformation avec le 10 d'épée donc ça c'est quelque chose qui prend fin vraiment c'est quelque chose qui prend fin on change de cycle ça ne m'étonne pas avec l'oracle G de tout à l'heure on change de cycle on change de cycle on change allez l'empereur et l'impératrice s'il te plaît l'empereur et l'impératrice qu'est-ce qu'il se passe le jugement ok le 7 d'épée oula et oh le 10 d'épée bon bah écoute là vraiment je ne sais pas ce qu'il s'est passé entre vous mais c'est l'heure des jugements c'est l'heure des jugements c'est pas beau du tout mon impératrice le 7 d'épée c'est des personnes autour de toi qui t'ont volé qui t'ont menti qui t'ont trahi qui t'ont pris tout ce que tu veux en fait la 6 de coupe ils ont pris tes rêves à l'envers ils t'ont pris tes rêves tout simplement c'est sympa au niveau du lien il y a le jugement donc là c'est voilà quoi c'est l'heure du jugement et c'est le monde donc en fait tu vas récupérer ta place d'impératrice et d'empereur évidemment et le 10 d'épée qui nous parle vraiment pour l'empereur au niveau de l'empereur de toute façon au niveau de toi et l'empereur là c'est pas très cool les sournoiseries c'est fini c'est le jugement ça peut pas aller plus loin là c'est le jugement maintenant on récolte ce qu'on a semé 10 d'épée cette personne est en train de vraiment vivre quelque chose de terrible 4 d'épée c'est quelqu'un qui dort mal on l'a mis KO ton autre ton autre il est KO mais il reste toujours très charmant très charmant dis donc très 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 charmant j'aime bien j'aime 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 allez on y va on va voir ton charmant charmeur l'empereur oula valet de denier et le jugement qui revient et le 7 de denier bon et ben moi j'ai envie de te dire que tu es dans sa tête tu es dans sa tête il ne fait que penser à toi c'est une personne qui a envie aussi de te parler il a très très envie de te parler de certaines choses ce projet qui arrive qui va te proposer je sais pas si c'est véritablement le meilleur projet de la terre mais ça sera quand même un petit commencement d'accord en fait il va t'apporter je pense qu'il va t'apporter une première idée une première chose pour pouvoir faire fructifier tout ça et être vraiment dans l'abondance totale mais ce qui t'apporte ce n'est pas non plus un projet extraordinaire et c'est toi qui va être tu vas juger quoi mais à plusieurs parce que là avec la 3 de coupe on parle que voilà on peut on peut travailler à 3 voilà c'est ça as de donner en fait pour moi tu vois c'est ça on peut travailler à plusieurs on peut donner de l'aide et bien ici on dirait que ce qui va t'apporter cet empereur ça pourra après faire partie des 3 je sais pas comment t'expliquer on va être 3 alors ça peut très bien être avec un animal ça peut être toi lui et puis vos bébés chats vos bébés chiens non en gros il va t'apporter quelque chose pour pouvoir travailler avec toi la tempérance oula et puis alors voilà oula la la 14 et la 15 ensemble donc en finesse vous êtes full of on a réussi en fait à tempérer les choses en nous et on sait exactement pour moi c'est clair on est amoureux on peut pas vivre l'un sans l'autre c'est pas possible l'étoile et la tour qui revient donc il y a des révélations qui arrivent il y a des révélations qui arrivent qu'est-ce que c'est que ça s'il te plaît 10 de coupe pour moi 9 de coupe 10 de coupe mon étoile mon impératrice il y a quelque chose qui s'annonce ici et ça va faire parler ça va faire jaser donc protège-toi des mauvaises personnes s'il te plaît 10 d'épée tu vois regarde il y a quelque chose dans ta vie et puis dans la vie de l'empereur qui va de tout oh c'est mignon ah oui c'est trop mignon pour moi en fait regarde la force et le soleil la sagesse pour moi en fait vous allez enfin vous retrouver regarde ça pour moi vous allez enfin vous retrouver toi et cette personne après une vie compliquée avec la 10 d'épée mais en fait vous êtes et les pensées dans les pensées sincèrement on est dépendant l'un de l'autre ça en devient même terrible ici de penser comme ça l'un à l'autre 9 de denier on veut juste cette porte on a envie de rejoindre cette personne 5 de denier c'est un manque on est dans la demande ouvre moi cette porte mon ami Pierrot le roi de coupe on a un homme ici qui est là dans les émotions dans le coeur 5 de coupe quelqu'un qui ressent beaucoup un manque il y a un roi de coupe ici et le 7 d'épée quelqu'un qui est peut-être la lune quelqu'un qui est dans la mélancolie quelqu'un qui attend que la roue tourne d'accord cette personne là bon est-ce que c'est le 5 d'épée moi j'ai besoin de savoir autre chose pour mon impératrice 8 d'épée 5 d'épée 10 de bâton et ici de ce côté là là-bas s'il te plaît 7 de coupe et 8 de denier tu dois travailler tu dois travailler cette situation et sortir des illusions parce qu'on dirait que là tu n'es pas roi d'épée il faut que tu sois juste il y a un homme qui n'est pas juste autour de toi moi je pense que c'est lui ce roi de coeur je ne sais pas pourquoi reine de bâton parce qu'il y a une tierce reine d'épée pourquoi pas et le 6 de bâton ok chevalier de coupe ok alors je ne peux aller plus loin donc on va continuer je vais aller regarder parce que c'est un peu brouillon dans le sens où que j'ai l'impression j'ai la sensation étrange que mon impératrice ou mon empereur vous êtes encore dans une sorte de dualité on ne peut pas vivre dans la dualité il va falloir choisir d'accord il faut choisir à un moment donné la personne de ton coeur qu'est-ce qu'elle ressent alors elle garde secret les choses déjà elle ne dit rien elle ne dit rien elle a envie de te proposer quelque chose on te parle de nouvelles l'ermite cachée c'est quelqu'un de cachée c'est quelqu'un qui se cache oh là là ah ouais 4 d'épée 8 d'épée c'est quelqu'un qui ne se sent pas bien cette personne est très très mal au point concernant qui te garde ou elle te garde secret elle ne veut pas dire les choses et ouais et c'est ouais 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 et il y a un mariage ici il y a quand même une union je sens une union mais en fait on va vous guider sur ce chemin je pense sur le chemin de la transformation avec ce roi de denier il y a un homme ici il va mettre un terme à quelque chose l'impératrice oh là là moi pour moi tu vois cet homme ici va te faire la cour cet homme ici va te faire la cour ma chère impératrice je pense aussi sincèrement qu'il y a des choses dans ta vie que tu vas laisser de côté les dépendances la jalousie et peut-être aussi une très mauvaise personne tu vas la laisser de côté pour ton propre pour ton abondance pour ton soleil et entre ces deux là où ils vont là 10 de bâton il y a un déplacement qui s'annonce on parle de la fin d'une situation ouais ouais un déplacement une route on peut le voir arriver on peut voir aussi des ennemis attention 8 de denier moi je pense que c'est plutôt dans le sens où qu'il arrive le monde et le valet de bâton donc on va te proposer quelque chose 4 de bâton te propose un engagement un mariage un dernier s'il te plaît l'étoile donc on te demande de garder espoir et cette personne en plein milieu là l'empereur l'empereur la roi la roi d'épée le justice et bien l'empereur mon choubidou qu'est-ce que t'as fabriqué parce que là pour moi t'as fabriqué quelque chose qui t'a mis de retard dans ta vie l'empereur là je le vois en fait il est en mode il attend d'être guidé il attend d'entrevoir aussi peut-être le chemin de la liberté je ne sais pas c'est une personne aussi qui a envie de te parler réellement 10 de coupe c'est quelqu'un qui est fou il me love de toi et il a envie carrément de te dire la vérité avec l'as d'épée c'est quelqu'un qui t'aime beaucoup et je pense qu'il t'observe il prend des renseignements il t'envoie des gens il est dans l'inaction mais alors attention qu'il ne t'envoie pas quelqu'un ici mais que c'est du faux juste pour te tester juste pour te tester et que toi tu vas courir comme une tu vas te laisser aller juste parce que non 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 5 de bâton 4 de coupe ouais c'est ça parce que tu vois on peut parler ici de rivalité de colère par rapport à quelque chose qui n'est pas encore là donc attention à ce qu'on te propose parce que ne va pas gâcher tes rêves parce que de toute façon on te dit que tu vas y arriver mais tu peux mettre en colère quelqu'un donc on fait attention de ne pas se laisser berner j'entends ça j'entends qu'on peut être testé par l'empereur ici l'empereur peut te tester ma choubidou juste pour voir ton comportement juste pour voir tu vois c'est ça bleu pendu voilà donc c'est une personne cet homme là moi je pense qu'il arrive d'accord je pense aussi qu'il y a certaines il y a certaines toxiquités toxiquités personnes toxiques qui l'empêchent d'avancer à l'instant présent d'accord c'est ça Sous-titrage ST' 501